Non, je ne pense pas que ce soit anachronique. Je pense même que certains pays comme la France qui l'ont suspendu vont peut-être le remettre. En général, la suspension de ce service, elle se fait dans les périodes où on pense que la paix est assurée et que finalement, c'est une contrainte dont on voudrait se débarrasser. Quand la paix, elle est moins assurée, on en revient aux bonnes vieilles méthodes. Dans l'histoire, c'est un système moderne. La France l'a surtout adaptée à partir des premières levées en masse de la Révolution. C'était une innovation. Ensuite, il s'est passé pas mal d'épisodes entre-temps. Nous, en Suisse, c'est une tradition plus ancienne que ça, mais qui est fondée sur la défense du territoire et des intérêts du peuple par le peuple lui-même. Tout citoyen est un citoyen armé. En gros, il y a une phrase qui disait que l'armée, c'est le peuple en armes. C'est-à-dire la partie du peuple, c'est-à-dire les hommes. Non, pas que les hommes, c'est aussi ouvert aux femmes. Mais disons majoritairement les hommes de plus de 18 ans jusqu'à temps, qui sont invalides, etc. Ça fait quand même pas mal de monde. Et la philosophie qui est derrière, déjà, la raison historique, c'est qu'on a été longtemps un peuple de guerriers, mais pas au sens d'une armée confédérale, mais au sens de mercenaires. Ce qui est à la fois une gloire militaire, mais un peu, je dirais, presque une honte nationale, parce que quand on est réduit à faire de la barbouserie militaire, c'est qu'on n'a pas vraiment de patrie. C'est que ça a été le cas pendant une grande partie du Moyen-Âge et même au-delà. On a bataillé tantôt pour l'Italie, tantôt pour le pape, etc. Même tantôt pour les rois de France, les gardes suisses qui ont défendu jusqu'à leur dernier souffle Louis XVI, c'était des Suisses. Seulement, ils ne le faisaient pas pour, c'est ça qui est terrible, ils ne le faisaient pas par conviction, ils ne le faisaient pas par idéal. Je ne sais pas, ils n'étaient pas forcément royalistes. Et ils ne le faisaient pas pour leur patrie puisque ce n'était pas leur pays. Ils le faisaient pour la solde. Parce que finalement, dans un pays qui était alors très pauvre et où il n'y avait pas de travail pour tout le monde, quand on n'avait plus personne à engager au champ ou dans l'artisanat, on envoyait les plus vigoureux faire la guerre. Mais comme il n'y avait pas de guerre sur les territoires, on les envoyait ailleurs. C'est pour ça que je parle un peu de barbouze. Alors, quand je dis que c'est une gloire, c'est-à-dire qu'on a une réputation d'être des grands guerriers, c'est assez honorable, mais c'est un pays pauvre qui fait ça. Non seulement c'est un pays pauvre, mais c'est un pays qui n'est pas libre. Parce qu'un pays qui est libre, il a une armée. Et maintenant, c'est le cas. Et on a fait la transition en gardant ces talents-là. Simplement, on a changé l'uniforme des gardes suisses de Rome par l'uniforme national, par l'uniforme confédéral. Et c'est toujours resté comme ça depuis. Ça permet, ça c'est la raison historique, il y a une raison, je dirais presque philosophique, qui est que ça s'inscrit dans la culture démocratique de la Suisse. La culture démocratique, ce n'est pas simplement se rendre aux urnes et voter, c'est maintenir un pouvoir populaire sur les différents canaux principaux de la vie helvétique, de la vie nationale. Et l'armée, donc la défense, en est un. Il faut exercer un contrôle pour éviter qu'on soit dessaisi de ce pouvoir. Les gens qui font l'armée, enfin nous tous, on ne le fait pas pour l'argent, on touche une solde, mais c'est symbolique, c'est de la survie. On n'est pas salarié. On le fait, alors pour les meilleurs d'entre nous, par patriotisme, pour la plupart des autres, par civisme et parce que c'est la loi qui l'exige. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas un appât du gain. Il s'agit vraiment de se former à, éventuellement, si les conditions l'exigent, de défendre la patrie et non pas faire carrière dans le métier des armes. Ça, ça fait une petite différence. Après, il y a aussi des, comment dire, les gens qui gradent et qui entrent dans l'état-major, en font un métier parce qu'il est évident que le général est un général et c'est pas un milicien. Mais la troupe, les fantassins, enfin la plupart des tromphions sont des miliciens. Et ça, c'est un système que je défends parce qu'il est démocratique dans son essence. Et en plus, à mon avis, il est plus sûr et il y a bien des égards moins coûteux. Mais quelles sont les menaces aujourd'hui que la Suisse doit faire face ? Quelles sont les menaces qui existent d'avoir une armée de milices ? Dans un monde fait de nations, on ne devrait même pas se poser cette question-là parce que de toute façon, virtuellement, cette menace existe toujours puisque nous sommes des entités politiques et nationales séparées. Donc, l'histoire de l'Europe a été traversée d'invasions, d'annexions, y compris nous. Même les troupes napoléoniennes ont débarqué chez nous. On n'a pas du tout été préservés de ça, contrairement à ce que pensent ceux qui considèrent que l'histoire suisse commence à leur naissance. Non, ça n'a pas été le cas. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. En plus, la menace militaire n'est pas uniquement du domaine de la guerre entre les peuples ou des invasions. Elle peut assurer la sécurité contre des flux migratoires, contre la question des dangers sanitaires. L'armée a été mobilisée dans le cadre de la gestion du coronavirus et elle a fait un excellent travail. Alors, ce n'était pas un travail armé, c'était autre chose. Mais on est formé à pas mal de choses. Moi-même, j'ai servi dans le domaine médical. Enfin, il ne s'agit pas uniquement du métier des armes, il s'agit de pas mal de choses différentes. Ça peut toujours s'avérer utile. Et je pense qu'avec les crises qui s'annoncent, ça n'engage que moi. Mais je pense que le modèle politique et économique qui va être celui de la plupart des pays, en tout cas ceux qui se réveillent, c'est un modèle d'économie de guerre. Un modèle d'économie de guerre, il se fonde en grande partie aussi sur le rôle de l'armée. C'est-à-dire retour à l'autonomie la plus grande possible, exploitation maximale de toutes les ressources qui nous restent, des soldes, et puis assurer la sécurité, les frontières. Peut-être que c'est ça l'avenir de l'armée, c'est rétablir militairement la frontière. Voilà, moi j'ai une vision un peu collapsologique. Mais celui qui aujourd'hui voterait pour la suppression de l'armée, parce qu'il y en a qui le veulent, il y a un petit lobby en Suisse qui régulièrement obtient suffisamment de signatures sur une initiative pour soumettre le sujet au peuple. Après ça se passe toujours pareil, c'est refusé très majoritairement, parce que ça l'était déjà à l'époque. Ils sont revenus à la charge après le 11 septembre, où le climat a déjà commencé à se tendre, donc ils ont vu que ce n'était plus d'actualité, et ça l'est de moins en moins. Donc, si nous maintenons la démocratie directe, alors je ne suis pas inquiet, parce qu'on ne prendra aucune réforme, en tout cas le peuple n'admettra aucune réforme qui aille dans un sens d'affaiblissement du système de milice, c'est-à-dire de professionnalisation de l'armée. Ce serait très imprudent, et je me dis que peut-être même en France, comme ça a été suspendu par Chirac en 1997, peut-être même qu'ils reviendront à ça, parce qu'ils comprendront que c'est leur intérêt à tous. Le Maroc l'a fait, le Maroc a rétabli le service militaire. D'accord, c'est un signe. Aussi, j'ai vu que le service militaire était obligatoire pour les hommes, pour les jeunes hommes, mais pas pour les femmes. Est-ce que ce n'est pas discriminatoire ? Non, le service militaire, c'est une activité physique qui est fondée sur le combat. Il est normal qu'on ne soit pas égaux sur ce plan-là. Il ne me semble pas que ce soit discriminatoire. La loi s'est assouplie dans la mesure où l'armée est ouverte aux femmes. Et il y en a qui, mais elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a qui le font. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans l'état-major, qui sont officiers, mais pourquoi pas. Non, c'est très bien que ça reste ouvert, mais c'est très minoritaire. Comment dire ? Le contrat démocratique, c'est un donné contre un rendu. L'État assure un certain nombre de tâches en faveur des citoyens, et les citoyens y contribuent par l'impôt. Et ça, évidemment, face à l'impôt, on est égaux, puisque l'impôt n'est pas sexué, l'impôt n'est pas genré, par différentes taxes diverses, et par la conscription militaire. Et là, la conscription militaire, elle n'est forcément plus genrée, parce qu'on dit militaire, c'est quand même quelque chose… Moi, ça ne me choque pas. Ceux qui voient le service militaire comme un service à la patrie, c'est une manière de voir les choses, on pourrait dire que les femmes, elles en font déjà pas mal du service à la patrie sous d'autres formes. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient victimes d'un privilège en n'étant pas obligées de faire l'armée, non. Pas traiter de macho en disant que l'armée, c'est un truc d'homme, etc. Mais c'est inévident. Je n'ai rien contre le fait qu'on la féminise sur une base de volontariat, c'est ce qui existe. Je ne suis pas pour refuser. Mais enfin, il est évident. N'importe qui qui a fait quelques jours d'école de recruse, c'est que c'est quand même plutôt… Voilà.